Et Laurence, la tendance pour ce printemps, c'est... On va parler d'une tendance qui se confirme, la symétrie. La symétrie. Donc là, en fait, ça ne va pas du tout. On est trop symétriques tous sur ce plateau. Un seul que peut-être... Justement ! Notre invité, Lionel, vous avez opté pour la symétrie. C'est un choix ? Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. C'est un peu de mots comme ça. Voilà, les cheveux poussent tout seuls en général. Que dans le côté. Il ne pousse que dans un côté. Et que dans un côté. Ok, d'accord. Et pourtant, il ne pousse pas dans la tendance. Vous êtes dans la tendance, c'est parfait. Alors, ça nous vient d'où, cette tendance, Laurence ? Là, c'est vrai qu'on le voit par rapport, encore une fois, à les magazines, à les stars un peu qui s'y mettent. Donc là, justement, on va voir une de ces stars qui s'y est mise, qui a sacrifié un peu sa longue chevelure, qui a coupé ses cheveux. Ah, c'est Mila, Vovic ? Exactement. Et qui a coupé. Et je trouve ça sympa. Mais tout lui. C'est un peu rock. Ah oui, c'est un côté un peu rock. Maintenant, on va voir quelques photos. Bon, c'est un peu moins extrême. Ah, c'est joli. Ça lui va bien. C'est joli. Ça lui va bien. Joli visage. Mila Mathieu, bon. Ça a vraiment ce côté asymétrique. Elle a un visage de poupée, alors forcément, ça lui va bien. C'est très joli. Elle a bien un oeil dans la bagarre. C'est ça. Sabrina, en tout cas, la symétrie, je trouve, la première et Mathieu ? La première. La première, donc la finale, côté un peu rock, France, et j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Je ne sais pas si ça m'ira, mais... Moi, je trouve ça un côté un petit peu fun, comme ça, un petit peu sympa, la symétrie. Mais c'est ça, ce qu'elle dit, Sabrina. Ce genre de coupe, c'est un peu risqué. Ça ne va pas à tout le monde, là. Non, c'est vrai. Surtout qu'on va voir... Qu'est-ce qu'il faut avoir le look qui va avec, en fait, surtout, plus que le visage ? Pour la première, oui, on va dire, pour la première, avec Mina Jovovitch, un look un peu plus rock. Pour la deuxième, non, c'est un peu plus sage, donc... Oui, mais en même temps, si on est habillé trop sage, on peut... Oui, voilà, oui, oui. Oui, mais bon, un petit coup de maquillage, après, c'est vrai. Oui, il faut jouer, en fait, avec ses coissures. Il faut avoir le reste. C'est vrai que tout le monde ne se lance pas dans la symétrie. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a vu, là ? Je n'ai pas vu passer la précédence. Ah oui, voilà. Alors, ça, bon, pareil, un petit carré asymétrique. Voilà, un petit peu plus court. Mais c'est plus classique, ça. Voilà, c'est plus classique, en fait. C'est vrai que c'est un côté... Mais bon, ça peut se porter quand même plus facilement aussi. Ça peut se rattraper aussi. Complètement. Plus facilement que l'autre. Bon, ben, si ça ne va pas... C'est vrai que si on a un côté un peu plus court, on coupe tout. Au pire. L'ensemble, c'est vrai. Vous en pensez quoi, vous ? Je pense que Sabrina et Alex, vous devriez nous faire un petit côté asymétrique pour l'année prochaine. Alex, si elle veut vraiment se lancer, il y a un côté asymétrique, c'est long cheveux. Mais sacrifier la chevelure comme on va le voir, c'est un peu difficile quand même. Ah, montrez-moi. C'est un côté... Là, je crois qu'on voit... Non, alors ça, c'est vraiment le côté... Ça, c'est le carré. Le carré plus court et bien plus long d'un côté. C'est rigolo, ça. Oui, voilà. Ça, c'est un côté rigolo. C'est marrant. Donc ça, c'est déjà un peu plus extrême. C'est là, elle a pris de cheveux côté gauche, là. Elle a rasé. Celle m'a porté chance, elle est pour la dernière campagne de Chanel, donc quelque part. Alex, c'est bon pour vous, ça. Comme quoi. Écoutez, je ne m'appelle pas Alice Delal, donc je ne sais pas pour la prochaine campagne de Chanel. Ça, c'est plus extrême. C'est vrai que c'est risqué quand même. Enfin, c'est risqué. C'est pas si risqué. On voit de plus en plus, là. Est-ce que je pourrais passer à la télé encore dans cette émission avec la moitié du crâne rasé ? On m'a demandé au directeur de la chaîne. On lui demandait. On va d'abord poser la question et puis après, je verrai si je me lance ou pas. Peut-être pas lundi prochain, Tristan. Vous en pensez quoi, vous, Tristan ? Non, moi, je suis pour, de toute façon, la différence. Je suis pour tenter, quoi. Et puis, bon. Pourquoi pas ? Après, c'est vrai qu'il y a un problème selon l'emploi. C'est sûr, c'est ça. On peut partir après de remettre un côté ou dernier de ses cheveux. Je pensais la couper, mais vous m'avez convaincu, je vais la garder. Vous allez garder la mèche. Vous allez garder la mèche. Faites bien. Tout type de cheveux, les cheveux frisés, plus compliqués quand même ? On voit Mila Jovovitch. Elle a un peu ce côté quand même, un peu ondulé, ses cheveux. C'est un côté volumineux, c'est sympa. Oui. Non ? Enfin, oui, non. Enfin, tout le monde, tout type de cheveux. Je pense que c'est vraiment une question de personnalité de se lancer un peu, de se dire, bon, allez, on assume. Je vais clairement... C'est vrai, c'est à ce qu'il était là. C'est vrai, c'est à ce qu'il était là. Si on l'assume, qu'on a les cheveux fins, épais, on arrive toujours à jouer avec. Oui. Et l'âge, il faut être plutôt jeune quand même. Oui, vaut mieux. On a vu des jeunesses, là. Non, mais une manie asymétrique, ça peut être très fun aussi. Est-ce qu'on travaille avec la couleur aussi, la symétrie, pour faire ressortir justement... Le Dian Dian. Oui. On repart avec ça. Rihanna. Un peu le côté un peu plus clair, comme ça, juste dans les pointes. Oui, pas le côté tout bon. Oui, Rihanna, c'est vrai qu'elle a eu ce côté-là. C'est vrai que c'est un côté plus... C'était rouge, juif. Oui, tout d'un côté, mais d'ailleurs, elle a eu la symétrie aussi, avec le Dian Dian. Mais Rihanna, elle a tout, la totale. T'as vu tant qu'à faire. Et puis on se fait piercer, tatouer de partout et tout. Ah non, non, moi, je trouve ça sympa. Pourquoi faire ? Maintenant, voilà, moi, je le ferai pas. Maintenant, à 23 ans. Eh, moi, je suis pas sûre non plus. Moi, je suis prête pour le Wevy, Justin. Le Wevy ? Le Chakira Style. Le Chakira Style. Eh bien, non, non, Alexa. On les a tous vues, Laurence ? Oui, on les a tous vues. Bon, ben, parfait. Donc ça fait partie des tendances, hein, de cet été 2012. Oui, ça se confirme de plus en plus. On le voit, oui. Et pour les garçons, juste, parce que c'est vrai. Ah, ben oui, forcément. On a vu que des photos de femmes, mais... C'est vrai, j'en ai oublié à chaque fois. C'est pas vrai, hein. J'ai fait déjà pour les hommes, bien sûr, mais vous n'étiez pas là, Tristan. Qu'est-ce qu'il y aurait à Tristan, alors, au niveau des tendances hommes, 2012 ? Moi, je dois faire quoi ? Mais il est bien comme ça. Je me rase la moitié de la tête, ou pas ? Non, non. Non, je le trouve très bien comme ça. Et Lionel, il reste avec sa mèche, hein ? Ben oui, surtout. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir ça pour souffler dessus. Ah oui ? C'est vrai, hein. C'est qu'on prend envie de le tic. Merci, Laurence. On vous retrouve chez Tokoya, l'adresse safiche 80 reparadis, si vous osez, justement, couper d'une façon asymétrique vos cheveux pour le printemps. Mais pourquoi pas ? Il faut oser. Pourquoi pas ? Oser, c'est très bien d'oser.